Musique Je veux remercier et féliciter le chef de l'Etat, le président de la Transition, le président du CNRD, le chef suprême des armées, le colonel Mohamedou Mouya, qui passe à la crise qui a été créée en Tunisie, a demandé à la Guinée de se prendre en charge et a donc donné des instructions fermes pour que nous puissions aller secourir nos compatriotes. Donc l'élément numéro un est d'aller chercher des Guinéens qui veulent revenir dans leur pays. J'ai déjà dit que c'est une situation qui a été créée malheureusement par certains propos et tout, mais l'urgence n'est pas là-bas. L'urgence est comment venir en aide à nos compatriotes qui se trouvent menacés. Les premières actions, d'abord un, nous l'avons recensé, nos compatriotes qui sont là-bas pour savoir exactement qui. Ensuite, nous les avons localisés et deuxièmement, nous sommes en train de les regrouper. Et vous voyez maintenant qu'avec notre avion, un avion guinéen, nous allons chercher des Guinéens en Tunisie. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas une mission facile parce que les gens ne peuvent pas sortir au risque d'être agressés et tout. Mais le comité de crise du ministère des Affaires étrangères a pris tout ça en considération. Et avec l'appui de la présidence du chef de l'Etat et du premier ministre, nous sommes très engagés à accomplir cette tâche. Et puis avec beaucoup d'enthousiasme, de dignité, de volontarisme, parce que c'est un signe fort que nous envoyons à nos pauvres patriotes. Partout où ils seront, ils seront avec le chef de l'Etat, ils seront avec le gouvernement, ils seront avec le peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501